Hier, l'épreuve de la lutte. Aujourd'hui, l'épreuve de l'exercice du pouvoir. A défis nouveaux, démarches nouvelles. Henriette Dagri-Diabaté donne le ton de la rédynamisation du RDR. Cette réunion du bureau politique a également mobilisé de nombreux militants et sympathisants. Deux heures durant, plusieurs questions liées à la vie de la nation et à celles du parti ont été évoquées. Entre autres, l'opération de recensement en cours, la composition de la nouvelle commission électorale indépendante, le dialogue pouvoir-opposition. Et sur ce dernier point, la position du RDR n'a pas varié. Après des débats francs, le bureau politique a tenu à attirer l'attention du gouvernement sur la situation des victimes. Ce d'autant plus que les bourreaux n'ont exprimé à son juge aucune compassion. Le bureau politique lance un appel au FPI pour qu'il fasse preuve de plus de responsabilité dans ses déclarations et dans ses actes. Enfin, le bureau politique encourage le président de la République, son excellence Alassane Ouattara, à persévérer dans ses efforts de consolidation de la paix et de réconciliation de tous les Ivoiriens. Le bureau politique s'est également engagé à renforcer le dialogue avec la base du parti. Rassurer l'ensemble des militants, surtout des militants de base, que le message a été compris, dans la mesure où l'objectif qui est unique et seul, c'est la réélection du président en 2015. Ceci ne pourra pas se faire sans que les responsables du parti, les cadres du parti, ne redescendent à la base pour prendre en compte les préoccupations des militants. Avant la grande structuration qui sera faite au congrès prochain, la réunion du bureau politique a procédé à des nominations ciblées. Le porte-parole du RDR, Joël Nguessan, a également annoncé le renouvellement des autres instances du parti d'ici à la fin de l'année 2014. Sous-titrage Société Radio-Canada